Des médecins généralistes libéraux et l'hôpital public s'associent pour garantir des soins d'urgence. Dans des zones situées à plus de 30 minutes des centres du SAMU, des médecins correspondants sont en place. Ils peuvent être appelés par le SAMU pour intervenir avant l'arrivée des secours et ils bénéficient de formation et de matériel. Les premiers territoires concernés ce sont les îles. A Belle-Île, ils sont trois à avoir signé une convention. Les soins d'urgence, ils les pratiquaient déjà mais désormais, ils bénéficient de matériel médical d'urgence, d'un cadre juridique et de l'aide des secours. C'est un métier que nous connaissons et aujourd'hui nous avons la reconnaissance de cette mission de service public. C'est quand même beaucoup plus sécurisant de travailler avec une équipe et de travailler en correspondance avec le SAMU. En étant médecin correspondant du SAMU, on sécurise notre activité avec un cadre via le SAMU et puis l'hôpital dont on dépend. La région a investi 200 000 euros pour ce projet. L'objectif du dispositif est de favoriser l'accès de tous aux soins d'urgence. Pourtant, si désormais les îles sont très bien couvertes, il reste des territoires qui sont à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, y compris dans le Morbihan. Il nous reste encore une petite difficulté entre le Morbihan et l'île-et-Vilaine. Là, nous sommes à 33 minutes d'un service d'urgence. Donc nous devons convaincre, je dirais, de nouveaux professionnels de santé pour rejoindre les 18 médecins correspondants SAMU que nous sommes en train de former aujourd'hui à Vannes au dispositif d'urgence. Il manque 6 à 8 professionnels de santé pour que le Morbihan soit couvert. En attendant, les nouveaux médecins correspondants du SAMU sont déjà entrés en place.